et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui on est mercredi matin je suis en télétravail et du coup c'était un carnage dans la cuisine vraiment il y en avait de partout et du coup je me suis dit c'est bon Gwen tu peux pas continuer comme ça il faut nettoyer cette cuisine la ranger pour pouvoir travailler ensuite correctement je sais pas vous mais moi quand je suis en télétravail j'y suis pas réellement j'ai l'impression à 100% puisque si je sais que j'ai quelque chose à faire à la maison je vais avoir envie de le faire là il est presque 9 heures j'ai commencé à faire mon rangement je crois vers huit heures huit heures et quart quelque chose comme ça mais vous allez voir dans les images qui arrivent c'était vraiment le boxon gros bordel dans la cuisine et oui on n'est pas tous et toutes parfait c'est pas parce qu'on vous montre des super vidéos sur youtube de rangement d'organisation etc que nous même on est clean à 100% voilà il ya des jours avec il ya des jours sans et et ben écoutez en ce moment moi j'ai plutôt des jours sans le mauvais temps joue vachement sur mon moral et j'ai clairement la flemme de tout mais une bonne surprise il n'y a pas très longtemps j'ai de nouveau été contacté par la marque ultenic vous savez c'est une marque d'aspirateur qui me tient vraiment à coeur ils font des aspirateurs balais des aspirateurs robots et autres j'avais déjà collaboré avec eux pour deux ou trois aspirateurs je ne me souviens plus et là on m'a demandé si j'étais d'accord de tester un nouvel aspirateur balais et autant vous dire que je suis vachement surprise par rapport à sa qualité à son poids surtout il est ultra léger très simple très très simple de fonctionnement très 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 maniable donc ultenic sponsorise une partie de cette vidéo toujours une collaboration commerciale non rémunérée je vous le répète à chaque fois mais j'accepte de recevoir des produits pas tous parce que j'ai énormément quand même de demandes mais il ya des choses qui ne m'intéressent pas et si c'est pour recevoir un produit et pour vous donner l'envie de l'acheter alors que moi même je ne l'utiliserai pas où j'ai pas envie de l'acheter ça ne m'intéresse pas comme d'habitude je ne fais je ne me fais jamais rémunéré sur mes collaborations parce que je veux vraiment être libre à 100% de pouvoir vous dire ce que je pense des produits et là c'est le cas clairement on est sur une petite pépite qui coûte moins de 200 euros je vous laisse dans la barre d'information tout le nécessaire pour aller retrouver cet aspirateur ainsi que vous allez voir il ya une réduction qui s'applique avec un petit coupon directement en lien sur amazon clairement je suis très 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 surprise de cette cette ce petit aspirateur qui est vraiment vous allez voir pas très gros qui prend pas de place qui peut même se replier et oui et qui a vraiment de super fonction bref j'arrête de parler je vous laisse avec le déballage que j'ai fait précédemment mais là aujourd'hui c'était vraiment son crash test donc c'est parti bon comme vous pouvez le voir l'aspirateur est livré dans un tout petit colis quand il est arrivé à la maison je me suis dit mais quoi ça ça peut pas être un aspirateur c'est pas possible et quand je vous dis qu'il est super compact et tout je ne vous mens pas regarder la taille du colis à l'intérieur dans le carton vous avez donc le manuel d'utilisation le filtre la brosse rouleau principal qui est vraiment hyper bien articulé il y a le moteur donc la base de l'aspirateur pour le vider comme vous avez pu le voir c'est très simple ici on a son support il y a également un petit support qui se clipse pour pouvoir accrocher différents objets qui sont vendus avec ici on a une batterie le câble de chargement et deux embouts accessoires pour pouvoir nettoyer dans chaque recoin est caché sous le carton il y a donc le tube télescopique oui oui vous avez bien entendu pour pouvoir mettre du coup l'assembler tout simplement vous avez plus d'explications directement en image bon il faut pas que bac plus 15 pour le monter même si moi j'ai quand même réussi à vouloir le monter à l'envers la seule chose que je pourrais lui reprocher c'est qu'attention il ne tient pas debout tout seul la mise en route est très simple après avoir glissé la batterie sur son support vous n'avez plus qu'à l'allumer avec le bouton du milieu et vous pouvez changer la lumière sur le bouton de droite et le bouton de gauche sert à changer la puissance de l'aspiration on se retrouve maintenant en cuisine et comme vous pouvez le voir je ne vous ai pas menti il y en a vraiment deux partout bon vous m'excuserez pour ma tenue on est en télétravail aujourd'hui et clairement quand je suis en télétravail à la maison je ne m'habille pas si je peux dire ça comme ça en tout cas j'enfile juste un legging j'avais un body parce que clairement il fait pas très très chaud quand on reste assis sur sur sa chaise son fauteuil je ne sais pas où vous vous faites du télétravail d'ailleurs dites moi si vous en faites moi c'est tous les mercredis et j'apprécie vraiment de rester une journée chez moi de ne pas utiliser mon véhicule et surtout d'être calme pour pouvoir traiter mes dossiers on repasse maintenant aux ménages à l'organisation etc vous allez voir tout est vraiment concentré sur cette partie de cuisine j'ai débarrassé le lave vaisselle il avait tourné je crois il y a deux jours pour vous dire mon état de de flemmingite aigu d'ailleurs j'ai même pas vu que looky notre chienne était venue nous voir quand enfin me voir quand j'étais en train de remplir le lave vaisselle comme quoi quand on est concentré sur quelque chose on fait abstraction de ce qu'il y a autour bref je remplis la vaisselle de tout ce que je peux mettre dedans je le lance et puis je vais pouvoir faire un brin de vaisselle à la main et je vais pouvoir faire un brin de vaisselle à la main Sous-titrage ST' 501 Une fois le peu de vaisselle que j'ai pu faire à la main, je vais en profiter pour nettoyer l'évier. Enfin, quand je dis nettoyer, c'est surtout dégrossir ce nettoyage. On a un évier blanc crème mat et clairement, c'est une tannée pour le garder propre. Ça fait maintenant, je crois, depuis 2016 que nous avons refait notre cuisine, fin d'année 2016 maintenant. Et je voulais vraiment un évier clair pour aller avec la cuisine. Je ne voulais pas d'inox parce que ça laisse des traces, mais je crois que finalement, j'aurais peut-être préféré avoir un évier en inox. Parce que là, le crème mat comme ça, à part javeliser et frotter comme une dingue, je ne peux pas l'avoir parfaitement. Bref, ce n'est pas grave. L'essentiel, on va dire, c'est que ce soit propre. Là, je vais passer un coup au niveau de la plaque de cuisson. Pareil, souvent, je la fais directement après avoir préparé le repas. Et là, j'ai dû cuisiner deux, trois fois sans la nettoyer. Donc clairement, il y en avait partout. C'était dégueulasse, on peut se le dire. Pour la nettoyer, je n'achète pas 50 000 produits parce que pour moi, ça ne sert à rien. Autant j'ai pu vous en montrer qui fonctionnait. Mais je me rends compte qu'en fait, un multisurface qui dégraisse fonctionne tout aussi bien qu'un produit spécial pour nettoyer une plaque de gaz. Je remets tout en ordre et je vais dégager tout ce qui est riz, pâtes, purée. Voilà un petit peu ce qu'on a mangé ces derniers jours, si vous vous posiez la question. Et puis, je vais nettoyer l'autre côté du plan de travail. C'est vraiment un ménage rapide puisque quand c'est en profondeur, vraiment, j'enlève tout ce qu'il y a partout pour pouvoir nettoyer en dessous, dessus, chacun des objets qui sont sur les plans de travail. Mais là, il fallait que ça aille vite et surtout, il fallait que ce soit propre comme ça, d'un coup d'œil, surtout au visuel. Je vais nettoyer également la table où l'on mange matin et soir et le mercredi midi. Puisque généralement, le midi, on mange Pierre chez ses parents et moi au bureau, hormis le week-end. Et comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, je mets tout par terre. Bah oui, en fait, pour crash-tester un aspirateur, c'est mieux d'avoir de quoi aspirer. Et autant vous dire que là, entre les poils, les pattes qui sont tombées par terre, les différentes choses que j'ai jetées, les miettes de pain, etc., Eh bien, il va bien avoir de quoi fonctionner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, il fallait vraiment que je vous montre, comme ça, on a l'impression que le sol est propre. Mais regardez avec la lumière verte, le nombre de poils qu'il pouvait y avoir sur le sol. C'est vraiment un truc de malade. Et comme vous pouvez le voir, en un passage, mais vraiment, je n'exagère pas, en un passage, le sol est propre. Il n'y a plus aucun poil dessus. Mais vraiment, je suis choquée de l'efficacité de cet aspirateur. Je vais pouvoir tester maintenant les différents embouts. Donc là, on a d'abord un embout qui peut se rétracter sur lui-même pour avoir une surface d'aspiration plate sans poils. Vous pouvez voir que ça s'installe très, très, très facilement et qui va aussi se retirer très facilement. J'ai pu aspirer le canapé. Comme vous avez pu le voir, j'ai aspiré avec la fonction poils sur la surface. Et pour les rainures, j'ai directement mis l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un embout qu'on appelle ça suceur pour pouvoir aspirer les plaintes et dans les moindres petits recoins. Et une fois l'aspiration terminée, plus qu'à aller vider notre aspirateur, vous allez voir, c'est hyper simple, hyper facile, hyper rapide. D'ailleurs, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Toutes les informations sur l'aspirateur sont en barre d'informations. Je vous fais plein de bisous et à très vite !